Le sens de la dérision, de Kwesi et de Utaka aussi, je pense qu'il y a soulevé aussi un point sur qu'est-ce que c'est qu'une gaffe, comment on en fait moins, comment on progresse quand on est plutôt débutant, comment on se sort de cet enfer de la gaffe. Je ne sais pas si ça répondra à toutes vos questions, ça vous permettra de progresser ou pas, mais je pense déjà que c'est important de comprendre ce qui se passe pour pouvoir travailler dessus. Alors, le début de partie est plutôt pas mal, donc voilà, attendez, je vérifie quand même si il y a des commentaires, je n'ai pas mon deuxième écran, bon, c'est pas grave, on va espérer que ça marche et que vous voyez la vidéo. Alors, donc tout ça, ça va, développement normal, donc déjà c'est plutôt bien. Juste un truc, alors, la première série de ce que je n'appelle pas vraiment des gaffes, mais d'erreurs qui se sont passées dans la partie, c'est autour de le non-enfermement et la non-capture de ce fou qui va venir en H5. Voilà, donc là, il faut savoir que quand il y a un fianchetto roi, le fianchetto, c'est cette structure de pion qui permet de sortir le fou sur le petit côté, le petit flanc, d'où le mot fianchetto italien, pour désigner cette structure. Et ça a la particularité d'enlever la case de repli potentiel au fou qu'on développe en G4, évidemment ça peut être l'inverse avec les blancs. Et du coup, dès qu'on joue un fou G4 avec une structure en fianchetto côté roi, il faut être prêt à l'échanger en F3 s'il se fait chasser. C'est-à-dire que quand on joue fou G4, à ce moment-là, c'est plutôt un bon coup, pas de problème avec fou G4, mais il faut savoir qu'on va être contraint d'échanger le fou dès qu'il y a un H3, parce que le fianchetto crée les conditions de l'enfermement du fou. Dès qu'il y a H3, fou H5, on peut jouer G4. Et on peut jouer ce coup-là, qui enfermerait le fou, et on perd une pièce. Alors c'est soit le fou H5, soit le cavalier F6, mais on va perdre quelque chose avec les noirs. Cela étant, c'est ce que je disais dans le post que j'ai commencé à écrire sur les cahiers, je ne classe pas ça sous le registre de la grosse gaffe, même de la gaffe niveau débutant, pour deux raisons. La première raison, c'est que, déjà en termes matériels, ce n'est pas complètement clair. C'est-à-dire que, ok, vous jouez G4 avec les blancs, les noirs peuvent prendre, prise, prise, vous avez gagné une pièce, c'est-à-dire le cavalier F6, les blancs ont gagné une pièce, mais ils ont perdu deux pions. Et la deuxième raison, c'est que c'est deux pions qui font très peur, c'est deux pions du roc. Et le principe de garder son roi en sécurité, de ne pas s'exposer, de ne pas ouvrir son roc inutilement, est quand même un principe aussi très important quand on commence aux échecs. Et avoir plutôt le réflexe de se dire, oh là là, je fais gaffe, je ne vais pas commencer à pousser mes pions devant le roc, en jouant des H3, G4, c'est plutôt ça. Donc, si vous voulez, l'un dans l'autre, ne pas saisir cette occasion d'enfermement du fou en jouant G4, c'est une erreur à un niveau plus élevé, parce que ce n'est quand même pas souvent qu'on vous donne l'occasion dans une partie de capturer une pièce, même pour deux pions, même pour deux pions sur le roc, ça vaut quand même le coup. Mais ça n'a rien de catastrophique. Ensuite, aucun des deux joueurs ne le voit. Je dirais presque, c'est un peu plus embêtant côté noir, c'est-à-dire côté blanc, ne pas se lancer là-dedans, je comprends. Côté noir, ça relève un peu de la logique que je décrivais de ne pas faire assez attention aux menaces de l'autre. C'est-à-dire qu'il faut quand même, quand on joue aux échecs, soyez obnubilés par des menaces de l'autre. Je ne sais pas du tout pour me donner en exemple, mais si vous réécoutez la vidéo de ma dernière partie contre Balthazar, par-delà le chambrage amical qu'on aime bien se faire, vous verrez que je passe mon temps à envisager les menaces de l'adversaire. Et tout joueur qui progresse, avant de regarder ce qu'il menace lui-même, il est vraiment focalisé sur qu'est-ce qu'il peut me faire, en quoi est-ce qu'il peut m'embêter, c'est quoi ses idées. Et du coup, là, quand on se retrouve dans cette position-là avec les noirs, il faut envisager G4. Ça fait partie du boulot de regarder toutes les façons que l'adversaire a de vous attaquer une pièce, de vous mettre en difficulté. Alors, il y en a d'autres, il faut regarder les E5 si c'est dangereux. Toutes les pièces qui sont un peu facilement attaquables en un coup, il faut y prêter attention. Donc là, côté noir, c'est quand même important de se dire, « Eh oui, mais s'il joue G4, qu'est-ce que je fais ? » Ce qui finit par arriver, dans le sens que Kouézy, à un moment, va prendre ce fou à F3, ce qui est la façon normale de régler le problème de cette menace potentielle d'enfermement. OK. Donc ça, si vous voulez, c'est la première catégorie d'erreurs de la partie. C'est des erreurs liées au fait de ne pas avoir vu une menace, une menace qu'on pouvait exercer pour les Blancs qui était l'enfermement de ce fou, et une menace qu'on avait apparaît pour les Noirs en ne se laissant pas enfermé. OK. C'est évidemment des choses qu'il faut réussir à gommer dans la pratique des échecs, mais je ne qualifie quand même pas ça de gaffe absolument colossal. Si on continue un peu la partie qui se déroule assez normalement, on arrive à un autre type de situation. Voilà. C'est ce coup. Donc 19H4, c'est assez logique pour aller, même si c'est... Là aussi, vous avez deux points d'exclamation, mais c'est d'interrogation. Donc pour l'ordinateur, il qualifie ça de blunder, parce que vous aviez mieux à faire. Mais en termes d'êtres humains débutants, il n'y a absolument aucun problème, à mes yeux, à jouer plutôt d'un H4 que tour E8, comme recommandé par l'ordinateur. Donc on n'est pas du tout... On est dans le registre de quel est le coup le plus précis, le meilleur, mais on n'est pas dans le registre de est-ce que c'est une gaffe ou c'est pas une gaffe. Appelez ça blunder. Si vous voulez, si on appelle Dame H4 un blunder, quel mot on trouve pour ce qui va arriver après ? Donc c'est pas du tout la même catégorie d'erreurs, et ces deux points d'interrogation, ils sont injustes pour un coup comme ça. C'est un coup logique, le roc est affaibli, H3 n'est pas défendu, vous jouez la Dame pour aller essayer de l'attaquer, ça me va très bien, il n'y a aucun souci avec ça. Par contre, le coup suivant des Blancs, voilà, Dame B4. C'est le dernier coup dont j'ai parlé sur le forum des cahiers. Là, c'est un peu embêtant en termes d'erreur, là on n'est plus sur du vrai blunder, parce que ça témoigne d'une approche psychologique qui n'est pas la bonne, qui est de ne pas faire assez attention à ce que l'autre peut jouer. Je vais me répéter, mais ça doit être votre obsession aux échecs, c'est qu'est-ce qu'il peut faire, et là, en plus vous ne faites pas gaffe, même visuellement, le mec il vient foutre sa Dame en H4, c'est à proximité de votre roc, il y a une menace déjà directe de Dame-Pran H3, et ce n'est pas rien quand même les Dame-Pran H3, ça commence toujours à faire tort, parce qu'ensuite s'il joue Cavalier F6 et G4, bon alors, ce n'est pas tout de suite des maths, parce qu'il y a le fou de chien des cases, mais enfin, il doit y avoir une petite lumière quand même qui s'allume en disant « Oh là là, qu'est-ce qu'elle vient foutre là, sa Dame ? » Et aller balancer sa propre Dame de l'autre côté de l'échiquier complètement, en arrêtant de défendre le fou, qui est évidemment le problème principal, c'est que là, on laisse cette pièce complètement sans protection, pour une menace qui n'est pas énorme, c'est-à-dire « Ok, on va menacer de prendre en B7, on menace de gagner un pion, pour ça, on lâche un fou et on s'éloigne d'un endroit où on se dit « Oh là là, on pourrait se dire qu'il va y avoir de l'attaque sur mon roc. » Donc ça, ça relève plus de la gaffe, mais de la catégorie de gaffe, que j'appellerais des gaffes d'obsession de soi-même, c'est-à-dire qu'on pense à ce qu'on peut jouer soi, aux menaces qu'on peut exercer soi, et on ne s'occupe pas de l'autre, on joue tout seul, on joue sa partie à soi, sans se préoccuper de la partie de l'autre. Et ça, c'est vraiment un des trucs fondamentaux à gommer, c'est que vous devez constamment penser à ce que l'autre peut faire. C'est la base des échecs. On ne peut pas néantiser l'adversaire aux échecs. On joue contre un adversaire et contre les pièces d'un adversaire. Ok, donc ça, c'est vraiment une erreur. Bon, là, Kwesi, ne pas prendre le fou F4 et jouer C5, j'ai envie de dire, ça me choque presque moins, parce que, bon, tu gagnes quand même un temps. C5 attaque la dame, tu peux te dire que tu gagnes un temps sur la dame, et que tu prendras le fou après, éventuellement. Alors, en fait, c'est un mauvais raisonnement, parce qu'évidemment, il aurait pu repartir. Quand il prend B7, il t'attaque ton cavalier, donc c'est une erreur évidente. Mais, bon, ça me choque un peu moins. Dame prend B7. Ok. Là aussi, à un moment, il fallait prendre un F4 quand même. Mais on va passer sur ça. Pour l'instant, ce fou-là aussi, Kwesi, pendant plusieurs coups, juste, tu ne le prends pas. Donc, ça fait partie, c'est peut-être encore une autre catégorie, si on doit distinguer les catégories d'erreurs. Il y a des erreurs qui relèvent du fait qu'on ne prête pas assez attention à ce que l'autre peut jouer. Et il y a aussi beaucoup d'erreurs, et c'est très fréquent dans les parties, où juste, on ne saisit pas les occasions qu'on vous donne. Là, c'est un fruit tendu, vous avez juste à le prendre, c'est en un coup, il n'y a aucune raison. Mais, non, on reste toujours, je pense que c'est parce qu'on ne regarde pas assez tout l'échiquier. Juste, on se focalise, on a des obsessions visuelles ou des sentiments qui font qu'à partir de cette séquence, c'est évident, Kwesi, que tu ne t'occupes que de cette partie droite de l'échiquier, que de l'aile dame. Tu joues C5. Quand il prend B7, tu joues tour B8 pour aller recapturer B2. Tu as arrêté de jouer à l'aile roi. C'est-à-dire que tu as arrêté de te préoccuper de ce qui s'y passe, de tes possibilités de capture en H3 ou en particulier en F4, évidemment. Du coup, ça, c'est un peu dommage, et c'est des choses... Si vous réussissez, en première approche, à vous débarrasser de la tendance à ne pas regarder ce que joue l'autre et les menaces de l'autre, d'une part, et à regarder tout l'échiquier pour saisir les occasions qui peuvent se présenter et qui ne se présentent pas nécessairement à proximité de ce que vient de jouer l'autre. Vous voyez cet enchaînement où, quand il joue Dame B4, OK, il amène sa dame sur l'aile dame, et c'est par ici que certaines choses peuvent se passer, mais il faut aussi regarder ce qui arrête de se passer de l'autre côté de l'échiquier. En l'occurrence, le fait que le mouvement de la dame, ici, arrête de protéger ce fou. Donc, il faut savoir continuer à garder une vision un peu globale de l'échiquier et ne pas se focaliser uniquement sur un endroit local sans voir ce qui se passe. OK. Alors, continuons un peu, parce qu'il y a d'autres choses qui sont un peu instructives, me semble-t-il. Fou G3. Donc là, au final, avec tout ce qui s'est passé, on se retrouve avec une position avec un gros avantage blanc, parce qu'ils sont allés capturer un pion puis un cavalier que les Noirs leur ont laissé, et les Noirs n'ont jamais saisi cette occasion de prendre le fou, et maintenant, c'est trop tard. Là, il a été présent pendant quelques coups, mais ensuite, s'en rend compte, et rapatrie son fou sur une case protégée, attaque la dame, et là, maintenant, c'est juste une position où les Noirs ont une pièce de moins et une position perdue. Nouveau cas très instructif, c'est l'incapacité qu'on a, et ça, c'est un peu général, à voir les coups à longue distance. On a tendance à ne pas voir les mouvements longs, et dans cette partie, on en a quelques illustrations, c'est-à-dire que Kouézy, ici, prend le pion H3, sans se rendre compte qu'il se fait capturer par la dame qui défend de très loin. Certes, elle défend de très loin, mais on a le droit de défendre de très loin, on n'est pas obligé d'avoir une dame en G2 pour défendre le pion H3, on peut très bien défendre de D7. Donc ça, ok, c'est une erreur, c'est presque une, je dirais, je rangerais ça dans la catégorie des gaffes qui relèvent un peu du type de fonctionnement du cerveau humain. On va le revoir dans la partie, c'est pour ça que c'est instructif. Ne pensez pas que c'est des choses qui n'arrivent qu'à vous, ou qui sont rares. L'incapacité à avoir des mouvements, surtout vers l'arrière, c'est-à-dire que les pièces qui reculent sur une longue distance pour venir en capturer une, ça se voit. Il faudrait que je vous montre, moi j'ai un cas dans une partie comme ça. Oui, je vous la montrerai après. Une partie où j'étais complètement perdant, une partie lente, à bon niveau, et j'étais complètement perdant. Et le mec a aussi filé une tour parce qu'il n'a pas vu une dame qui, si je me souviens bien, revenait de A2 en F7. Donc ça, c'est des choses à savoir. Et là, il n'y a rien, il n'y a pas d'autre solution que d'être extrêmement vigilant et de vérifier, de prendre juste un peu de temps pour vérifier ce qui se passe. Et là, si je peux me permettre, je ne vais pas être cruel, mais quand Sens2 joue Fougé 3, tu as 19 minutes 54 et quand tu prends en H3, tu as 20 minutes. C'est-à-dire que tu as joué ton coup en 4 secondes. Et là, il faut savoir qu'on a des cerveaux qui sont imparfaits, en particulier sur la capacité à avoir ce genre de menace de défense, longue distance en arrière. Du coup, la seule solution, c'est la concentration la vigilance et le fait de prendre du temps pour s'assurer de ce qui est en train de se passer. Voilà. Je suis sûr que si tu prends juste 30 secondes, une minute peut-être, pour regarder ce qui arrive à ta dame, elle est menacée, où est-ce que je peux la mettre ? Tu ne joues pas automatiquement un coup qui se révèle comme étant mauvais, qui n'est pas forcément... On ne peut pas déceler qu'il est mauvais juste par du réflexe parce qu'on est dans une configuration où notre cerveau ne va pas être très bon pour s'en rendre compte de manière instantanée. Du coup, prends la minute de réflexion dont tu as besoin pour déterminer où est-ce que ta dame peut aller sans se faire capturer. C'est vraiment important. Si on continue un peu, alors là, on se retrouve dans une position où on avait déjà un avantage blanc qui avait gagné une pièce mineure, maintenant, ils ont gagné une dame. Donc on se retrouve dans une situation où il y a dame et pièce en plus. Donc là, évidemment, ce n'est pas possible sans que tu ne gagnes pas cette partie. Donc il faut comprendre pourquoi tu ne la gagnes pas parce que si cette partie-là tu ne la gagnes pas, il n'y a aucune partie qui est gagnable. C'est un avantage qui est absolument écrasant. Donc on va continuer un peu. OK. Prise. Dame d7. Prise. Alors là aussi, il y a quand même un petit peu un côté chez toi qui est je m'occupe de ce que je fais moi et l'autre, je ne suis pas contrariant. Je le laisse faire sa vie. Je suis un gars sympa. Je n'ai pas spécialement envie de l'embêter. Donc c'est très bien que tu te repartes à l'attaque pour aller capturer le pion d6. OK. Mais on a vraiment l'impression que les coups de l'adversaire, ce n'est pas tellement ton sujet en fait. OK. Tu le laisses vivre sa vie. C'est vivre et laisser vivre. C'est une belle maxime pour avoir des bonnes relations de voisinage. Mais pour jouer aux échecs, c'est moins cool. Parce que là, typiquement, tu vois, il faut quand même regarder. Il vient de jouer tour prend C2. Il attaque ton fou et il attaque ta tour. Ça fait quand même deux menaces. Donc tu as le temps. Tu vois, quand tu es ici, il vient de jouer tour prend C2. Tu as 15 minutes 35. Quand tu joues... Non, tour prend C2, tu as 15 minutes 35. Tu joues dame prend D6, tu as 15 minutes 25. Ça veut dire que tu as réfléchi 20 secondes. Tu as une dame et une pièce en plus. Tu as 15 minutes à la pendule. Prends ton temps. Sois tranquille. Tu n'es pas pressé de... de faire des choix. Tu vois, tu peux regarder tranquillement. Tu as des coups. Tu vois, ici, tu as un coup, par exemple, si tu joues tour C1, c'est un coup qui enlève ta tour de la menace et qui va protéger ton fou, ce qu'on appelle par rayon X, à travers l'autre pièce. Donc, tu avais une solution tactique qui te permet de t'en sortir. Ou bien, au moins, même si tu rates cette solution-là, tu peux réfléchir à sauver l'une des deux pièces. Tu peux jouer un fou D3, un fou D3. Il y a des façons d'essayer de se sortir de la menace. Tu n'as pas de raison, même si tu as beaucoup d'avantages. Quand tu as l'avantage, ça ne veut pas dire que tu as l'autorisation de rendre du matériel ou de moins faire attention à ce qui arrive. C'est en étant toujours aussi concentré de manière égale pendant toute la partie que tu convertis ton avantage sans te faire arnaquer dans une position où tu es complètement gagné. Donc, là aussi, ce coup-là, ça relève de la tension insuffisante apportée aux menaces et aux coups de l'adversaire. OK, continuons. Donc, Quasi mange la tour. Alors là, il y avait une tactique qui était probablement gagnante. ça, c'est des tactiques sophistiquées. Donc, moi, ça ne me dérange absolument pas que vous ne les voyez pas à ce stade. C'est dame prend G6. Ça joue sur le clouage du pion parce qu'il y a le fou là et du coup, on ne peut pas reprendre la dame. Le roi est obligé de venir en H8. Vous allez prendre là et ça va être probablement très fort ou peut-être même on va peut-être encore on va peut-être d'abord prendre ici, le roi revient et on va avoir une attaque très forte. Mais ça, c'est des tactiques déjà un peu sophistiquées. C'est visible parce qu'on est sur un clouage relativement simple mais ce n'est pas le sujet je pense pour l'instant. Le sujet pour l'instant c'est juste je suis dans une position où je viens de me faire capturer une tour mais qu'est-ce que je peux faire ? Qu'est-ce que je fais ? Là, sens, tu es obnubilé. On voit bien le truc. Tu es obnubilé par ton idée c'est de venir jouer ton fou ici ton fou ici mettre la dame là et mater en g7. Ok, on a compris le projet. C'est un projet qui me va. Mais tu ne peux pas jouer tes coups en ne t'occupant que de toi-même. Tu dois t'occuper aussi un peu de ce que font les noirs. Et là, en l'occurrence, tu viens quand même de perdre une tour. Tu es un fou qui a attaqué. Réfléchis un petit peu avant de jouer fou f4. Réfléchis à ce que tu peux faire de mieux. C'est pour ça qu'il faut se méfier des évaluations par la bécane. La bécane n'est pas du tout pédagogique. La bécane va classifier et classer les gaffes, les erreurs en fonction de ses critères de bécane. Quand tu es à du plus 9 pour elle, passer de séquence de maths en 7 à seulement plus 8,6, c'est une petite erreur. Elle considère que ça ne change pas grand-chose. Mais d'un point de vue humain, ce coup fou f4, c'est une horreur. C'est une gaffe qui est beaucoup plus grande que de ne pas jouer g4 dans l'ouverture. C'est incomparablement. Ça prend encore un point d'interrogation. Mais ça n'a rien à voir. C'est une gaffe énorme à mes yeux. Parce que, juste, tu ne te soucies pas de ce qui se passe ailleurs. Tu continues ta petite idée alors que si tu avais juste pris. ça c'est le coup que tu n'as pas joué que tu aurais dû jouer mille fois. Juste prends ce fou. Tu perds le tien, ce n'est pas grave. Ensuite, pour le coup, ton idée elle va être très bonne parce qu'il n'y a plus de fou qui défend les cases noires et tu vas pouvoir utiliser la même idée pour mater. Tu vas mettre ton fou là, ta dame là. Tu vas mater très vite. Mais là, dans la partie, tu as juste essayé de continuer ton petit truc en perdant, tu as quand même perdu en deux coups, tu as perdu une tour et un fou. Et tu continues ton petit truc. Mais là, ton avantage, il commence à réduire, il reste fort parce que tu venais d'une situation où tu avais une dame et une pièce d'avance. Donc, ça reste important. Mais, tu es en train de construire les conditions qui font que tu ne gagnes pas cette partie. Alors voilà, tour 8. Et là, même chose. Donc ça, c'est très intéressant. C'est exactement la même gaffe que Quisi quelques coups avant, enfin 10 coups avant. C'est l'incapacité qu'on a à avoir un coup de défense à longue portée vers l'arrière. Même chose. La même chose que le dame prend D7, dame prend H3 précédent, venant de D7. Le fou en A1, il est trop loin. On l'oublie. Je ne le vois pas. Oh là là, c'est bon, je vais mater en G7. Je mets ma dame là, je mate là. C'est comme dans les livres sur les maths. Mais, du coup, là aussi, il faut moi, ce qui me choque un peu dans l'enchaînement de tout ça, c'est les temps de réflexion. Je reviens toujours à ça, j'ai l'air obsessionnel, mais c'est parce que je sais à quel point le cerveau humain est imparfait et notre cerveau à tous ne voit pas les choses parfaitement immédiatement. Ce n'est pas vrai. Il faut réfléchir. C'est pour ça qu'on a du temps pour jouer aux échecs. Quand tu as 15 minutes 12, quand tu joues fou prend H6, tour E8, tu joues Dame F6 en 9 secondes. 9 secondes. Voilà. Pareil que le Quisi tout à l'heure qui avait joué en 4 ou 6 secondes, je ne sais plus. Une Dame donnée nette. Voilà. Donc ça, c'est des gaffes qui sont la combinaison. Alors, ce qui est rigolo, c'est que là, on revient aux gaffes précédentes qui sont la non-utilisation des occasions données par l'adversaire, c'est que là, le Quisi en 2 secondes, puisqu'il a 20 minutes 34, en 2 secondes, il joue tour prend A4 sans capturer la Dame. Donc il te redonne l'occasion de jouer tour prend A1 et d'être complètement gagnant parce que là, le match sera évidemment imparable. OK ? Et il rate cette occasion-là, là aussi, parce que chacun s'occupe de ses petites affaires à lui et pas nécessairement de ce que fait l'adversaire et donc, du coup, tu rates, voilà, tu joues ton, ce que tu penses être un mat, mais qui n'est en fait pas un mat et tu te retrouves dans une position qui est maintenant complètement perdante parce que tu as rendu la Dame et comme entre-temps, tu avais rendu une pièce et une tour, tu te retrouves tout simplement avec une tour en moins plus quelques pions en moins et tu vas perdre la partie. Donc, voilà, ça permet de peut-être rebondir un petit peu sur la question posée par Utakasure qui est est-ce qu'on a tous fait des gaffes ? Oui, on a tous fait des gaffes on a tous fait des gaffes et enchaîné des gaffes et personne n'a eu une sorte d'illumination The Queen's Gambit la série où la nana dès le premier coup d'œil tout lui est naturel elle ne fait jamais d'erreur ça n'existe pas. Alors ensuite, il y a deux choses deux éléments à avoir en tête le premier c'est l'âge auquel on apprend a très probablement une importance c'est sûr que moi j'ai fait plein de gaffes mais des gaffes de ce type voilà, quand tu apprends à 6 ans tu les élimines probablement plus rapidement et tu as une marge de progression qui est certainement plus plus naturelle de par des histoires de plasticité cérébrale ça ne veut pas dire que tu ne peux pas t'améliorer et éliminer la tendance à faire des gaffes à 40 balais tout le monde peut progresser ça j'en suis absolument persuadé ensuite il y a aussi des talents je pense que Carlsen et Judith Polgar et Fischer ils ont fait des gaffes grossières moins longtemps que le commun des mortels mais au final peu importe chacun les échecs c'est une trajectoire individuelle chacun se mesure à soi-même à sa progression au plaisir qu'il y prend et ce n'est pas très grave donc soyez convaincu que vous pouvez réduire assez considérablement et dans un délai raisonnable le nombre de gaffes que vous faites pour cela il y a plusieurs choses il y a l'expérience qui fait qu'on connait certains types de positions donc quand on joue quand on a un fianchetto on sait ça nous est déjà arrivé plein de fois que quand on joue le fou en g4 on sait très bien que sur h3 on est obligé de prendre on est obligé de prendre en f3 parce que sinon on se fait enfermer ça c'est des choses qui deviennent quand on l'a vécu plusieurs fois ça devient un peu automatique et naturel ok première chose donc l'expérience qui fait que il y a des des thèmes tactiques et des positions qui nous sont familières et familiers pour les thèmes et qui fait qu'on se trompe d'accord le deuxième truc et ça vraiment j'insiste c'est regarder ce que fait l'autre voilà ça c'est plus le côté de la gaffe lié à par exemple le coup d'âme bécat il faut regarder ce que joue l'autre et ce qu'il peut faire et les menaces qu'il peut vous exercer ne soyez pas obnubilés par votre partie à vous et troisième truc c'est prenez votre temps vous avez c'est pour ça qu'on joue qu'on ne joue pas en boulette qu'on a choisi cette cadence c'est pour qu'on ait le temps de réfléchir et le temps de réfléchir c'est pour pallier les imperfections de notre cerveau en particulier les imperfections liées au fait qu'on ne voit pas nécessairement bien les coups longue distance avec avec vers l'arrière typiquement ce coup là typiquement plus tard dans la partie le fou à 1 qui revient vers son propre camp voilà on n'est pas très bien câblé pour le voir et c'est à ça que sert le temps de réflexion c'est à prendre le temps de regarder un peu tous les chiquiers de s'assurer qu'il n'y a pas une pièce qui va revenir de l'autre bout qui va complètement changer une situation qui était favorable et qui va provoquer une catastrophe voilà donc ne regardez pas que un côté de l'échiquier c'est d'avoir une vision globale et pour la vision globale il n'y a pas d'autre solution que de prendre le temps de réfléchir c'est normal qu'on regarde un peu un côté de l'échiquier à un moment qu'on soit focalisé sur un point mais il faut prendre le temps de faire un petit pas vers l'arrière et de se dire oh là là c'est quoi la big picture comme disent nos amis anglo-saxons et de voir des menaces qui viennent de plus loin voilà je pense que j'ai dit tout ce que j'avais à vous dire vous découragez pas ne sous-estimez pas le stress le côté aussi on va dire délétère et mauvais du petit stress inclus par la compétition on joue toujours moins bien en compète qu'à l'entraînement sauf qu'on réussit à se sublimer donc ne vous dites pas ne sortez pas de là en vous disant je suis nul je ne progresserai jamais si si vous pouvez mais pour ça il faut prendre la seule façon de progresser c'est de prendre des bons réflexes des bonnes approches psychologiques au jeu et à la partie et en particulier utilisez votre temps de réflexion finissez pas des parties je blague là dessus c'est devenu un gimmick mais finissez pas des parties avec 22 minutes et 16 minutes ça veut dire qu'il y a un truc qui s'est mal passé sauf à être un génie et il n'y en a pas dans ce tournoi aucun tout le monde voilà vous voyez Pavlo qui est certainement un des joueurs qui a la plus grande sûreté tactique parmi nous tous il finit toujours en zeitnot parce qu'il réfléchit il a besoin de réfléchir il n'y a pas d'évidence sur vos échecs c'est un jeu compliqué c'est pour ça qu'on aime ce jeu c'est un jeu compliqué du coup il faut prendre le temps dont on a besoin pour essayer de comprendre le moins mal possible ce qui est en train de se passer je vous fais de gros bisous je vous aime je retourne à mon boulot ciao ciao